Deuxième critique principale cette semaine, un nouvel album de Nick Cave and the Bad Seeds qui s'appelle Murder Ballad. C'est son neuvième album à Nick Cave et moi j'avais ouï dire que ça devait être un album solo, ben non, c'est avec son groupe les Bad Seeds là-dessus. Et il n'est pas très connu bien sûr, il ne fait pas de musique très très commerciale, nécessairement une pochette de Noël, mais on est loin d'être là en tavernuche. C'est le prince noir de la musique lounge alternative, toujours un petit piano bar, mais attention hein. C'est une de ses influences majeures, c'est Leonard Cohen, qui fait des textes assez apocalyptiques d'habitude. Alors cet album-là est centré sur le meurtre, mais vraiment il a des meurtres sanglants, dégueulasses, décapés du monde. Ah ben il est en pleine possession de ses moyens, c'est le style de Nick Cave, si on regarde ses types d'albums précédents, vous allez voir qu'il est tout à fait dans la lignée. Et c'est un artiste chez qui on remarque les textes d'abord, plus que la musique, il n'y a rien de rock là-dessus, il n'y a rien de commercial, il n'est pas question de faire de compromis quand on s'appelle Nick Cave, et vraiment, il raconte la monstruosité, puis il fait la 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 la, la 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 la. Très spécial, je vous le conseille, c'est sa façon de chanter aussi, c'est comme un acteur, un raconteur, il y a un duo avec Kylie Menon, qui fait de la petite musique disco d'habitude, il y a PGRV aussi, c'est vraiment un must pour ses fans. Et l'album se termine avec Death is not the end de Bob Dylan. 8 sur 10 pour l'album, on n'a pas de clip encore, même s'il en existe, en attendant, on a un petit extrait sonore qui s'appelle Staggerly.